Voici 3 des pires habitudes qui rendent les choses encore plus difficiles pour nous qu'elles ne le sont déjà que vous devez absolument éviter et arrêter de faire dès maintenant et que je vais vous citer dans cette vidéo. Mais bien sûr, ça ne suffit pas de vous dire de les éviter puisqu'il vous faut trouver une solution à ces problèmes. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous donnerai une des solutions les plus efficaces pour arrêter ces habitudes-là mais en même temps de continuer de progresser dans vos dessins puisque c'est la raison pour laquelle on est tous là. La première des pires habitudes que vous devez arrêter tout de suite maintenant est de vous comparer aux autres tout le temps et constamment, soit d'être jaloux. Il y a une abonnée qui m'a envoyé un mail ou un message, un commentaire pour me dire qu'elle était jalouse parce qu'elle n'arrivait pas à atteindre mon niveau sans prendre en compte plusieurs choses, plusieurs spécificités comme l'expérience, comme la pratique, comme le temps de dessin, etc. ou d'autres choses que je vous citerai à la fin de la vidéo et les gens se comparent pour de mauvaises raisons. Et ça, vous devez arrêter de le faire. C'est un moyen de vous sentir juste misérable ou malheureux. Vous voyez toujours des gens qui sont meilleurs que vous et en fonction d'eux, vous allez définir votre vie ou votre capacité dans la vie ou en termes artistiques. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Donc, vous devez arrêter. Et le problème, c'est que ça s'est empiré depuis l'apparition des réseaux sociaux. Depuis cette apparition-là, à l'époque, quand j'avais 20 ans, c'était surtout les blogs et c'était les forums. C'était les gros forums sur lesquels on pouvait discuter avec des gros artistes. On se comparait à eux et on se rendait compte où un artiste nous a fait nous rendre compte que c'était une mauvaise chose et que c'était de la jalousie. Il nous a fait... On a parlé de ça avec lui au festival d'Angoulême qui est l'un des plus gros festivals, qui est le plus gros festival de la BD d'Angoulême en France. D'accord ? On y était allé avec l'école Émile Coll quand j'y étais à l'époque et on parlait avec un artiste qui disait que quand il parlait avec des débutants, il voulait constamment atteindre le niveau ou constamment copier le niveau d'autres artistes et il a fini par se rendre compte que c'est de la jalousie. Ce qu'il devait faire, c'était plutôt se comparer à eux-mêmes maintenant et essayer de devenir une autre version ou une meilleure version d'eux-mêmes. La seconde des pires habitudes que vous devez absolument éviter est de ne pas avoir d'objectif. On veut souvent abandonner en cours parce qu'on n'est pas satisfait et que justement, si vous n'avez pas d'objectif, que vous ne voyez pas la fin du dessin à la première difficulté, vous avez beaucoup plus de chances d'abandonner. Alors, le but est de ne pas abandonner quand vous rencontrez le moindre petit souci. Certaines choses demandent du temps. Par exemple, le dessinateur Aaron Stanley que je cite souvent et que je citerai encore plus souvent, donc vous allez en entendre parler, eh bien, il expliquait qu'il passait 200 heures environ sur un dessin de grand format. Bon, je ne vous demande pas de passer 200 heures sur un dessin parce que lui, ce qu'il fait, c'est extrêmement réaliste. Il raconte une histoire, il raconte sa vie, il met beaucoup d'émotions dans ce qu'il fait. Donc, n'y passez pas 200 heures ou 100 heures. Mais c'est pour vous dire que tout prend du temps et on ne fait pas un dessin réaliste ou un dessin, un travail de bonne qualité en seulement 3 minutes. Donc, quand vous n'avez pas d'objectif, quand vous ne pouvez pas visualiser la fin de votre travail, de votre dessin, eh bien, ce sera beaucoup plus facile d'abandonner à la moindre difficulté. Moi-même, pour mes propres dessins, il y a une phase que je n'aime pas, c'est la seconde, donc je fais ma première couche de valeur et dans la seconde couche, donc quand je place le terminateur, eh bien, j'ai l'impression que le dessin ne sera jamais terminé et je déteste cette phase. Mais je connais la fin et la finalité. J'ai l'objectif de faire un dessin réaliste, donc ça me pousse à continuer. Voilà la pire habitude seconde que vous devez absolument éviter. Et la troisième habitude que vous devez éviter, c'est de toujours faire la même chose. C'est difficile de trouver, certes, quelque chose qui attire l'attention. Alors, pourquoi faire autre chose quand on trouve ce qui marche ? Eh bien, c'est simple, c'est l'ennui. Quand vous faites toujours la même chose à longueur de journée, vous allez finir par vous ennuyer. On peut garder le même style, certes, tout en abordant d'autres sujets. Ça peut être portrait, une série de portrait, une série de paysages, une série de peintures, une série sur le fusant. Bref, vous devez constamment ou vous devez éviter de toujours faire la même chose. Vous finirez sinon par avoir une perte de passion et une baisse de la motivation, ce qui va vous empêcher de continuer de dessiner. C'est pour ça que les artistes vont faire des séries d'œuvres d'art. J'y ai le peintre Claude Monet, entre 1883 et 1886, qui a fait une série de 15 toiles des falaises à Entretas. Et ensuite, entre 92 et 1894, il a fait une série de 30 toiles, là carrément, de la cathédrale de Rouen. Bon, je suppose qu'à la 30e toile, il devait en avoir marre, mais ça reste une assez grosse série pour un artiste. Et il a aussi fait la célèbre série des Nymphéas à partir de 1899. Voici les trois habitudes que vous devez absolument éviter. Et dites-moi dans les commentaires lesquelles est-ce que vous, vous mettez en place et que vous allez devoir éviter. Si vous en voulez d'autres, pas de soucis. Dites-moi aussi dans les commentaires pour que je vous les donne. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Maintenant, c'est bien beau de vous citer tous ces problèmes. En théorie, ce serait facile de corriger ça, mais c'est beaucoup plus difficile dans la pratique. Et pour vous montrer la meilleure façon de ne plus vous comparer aux autres, pour vous aider à mettre en place des objectifs, ne pas les abandonner et surtout ne pas perdre la motivation, le samedi 23 octobre, je vous organise un stage de dessin d'une journée en ligne sur le thème du corps humain. Et vous me direz quel est le rapport entre le stage de corps humain et ce que tu nous as expliqué avant. C'est simple. Premièrement, si vous vous comparez trop à une personne qui est meilleure que vous, c'est aussi parce qu'elle a des connaissances que vous n'avez pas. Je vais vous donner ces connaissances-là. Deuxièmement, pour avoir des objectifs et les respecter sans les abandonner, vous devez mettre en place un processus qui vous permettra à chaque fois que vous l'avez atteint de passer à l'étape suivante. Eh bien, je vais vous montrer l'ensemble du processus de dessin que l'on va appliquer également pendant ce stage. Comme ça, dès la première étape, vous savez comment vous diriger et atteindre votre objectif final qui, dans notre cas, sera le dessin de corps humain. Et troisièmement, une fois que ces objectifs sont atteints, vous pouvez passer à un autre processus qui n'est pas le corps humain. Ça peut être le portrait, des valeurs, la peinture, dessin de paysage, fusant. Mais bref, qui vous permettra d'entrer dans une nouvelle phase de série de dessin pour garder la motivation. Mais le plus gros avantage dans ce stage, c'est que je ne vais pas vous montrer le processus habituel que je vous donne dans les tutoriels sur YouTube. Ce serait trop facile. Parce que, pour éviter justement de toujours faire la même chose, je vais vous enseigner la technique que j'utilise moi-même pour faire des dessins réalistes. Et cette technique n'a absolument rien à voir avec celle que je vous ai enseignée jusqu'à aujourd'hui. Habituellement, je vous donne des tutoriels qui m'ont permis d'apprendre le dessin quand j'ai démarré et que j'étais débutant. Mais avec les années de dessin et d'expérience, j'ai pu me servir de toutes ces techniques que j'ai apprises pour développer la mienne. Et c'est celle que je vais vous enseigner pendant cette journée du 23 octobre. À la fin du stage, vous aurez là toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez me les poser après le stage. Et même dans la soirée, je répondrai absolument à toutes vos interrogations. Donc, pour une journée de stage entière et complète dans laquelle je vous donnerai toutes les étapes et le processus pour dessiner le corps humain, vous montrer comment ne plus vous comparer, tenir vos objectifs et garder la motivation en changeant constamment vos sujets. Le prix est totalement dérisoire puisqu'il est de seulement 15 euros. Seulement ça pour une journée entière d'une méthode inédite que je ne vous ai jamais expliquée sur YouTube. Même de McDo et le prix d'un cinéma avec les pop-corn font plus que 15 euros. Et ça ne dure que quelques minutes, voire deux heures max, deux heures et demie. Et bien sûr, une fois que le stage est terminé, je vous envoie la rediffusion pour que vous puissiez le revisionner de nouveau et appliquer ce que je vous ai appris pendant cette journée. Pour prendre votre place, je vous ai mis le lien de la réservation sous la vidéo. Cliquez sur le lien et réservez votre billet pour accéder au stage le samedi 23 octobre heure de Paris. Alors même si c'est en ligne, puisque le stage aura lieu en visioconférence, les places sont limitées à seulement 20 personnes pour que je puisse vous suivre et répondre le plus correctement et le plus efficacement possible à tout le monde. Alors pour participer à ce stage, prenez votre place avant que ce ne soit complet. Surtout, ne prenez pas le risque de réserver au dernier moment à 8 heures du matin avant que ça commence pour vous rendre compte qu'il n'y a plus de place et que vous allez passer la journée à vous ennuyer devant Netflix. Réservez maintenant et au moins, c'est réglé. Puis on se retrouvera le 23 octobre pour une journée complète d'enrichissement. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et bloquez votre place avant que ce ne soit trop tard. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao!